Bonjour à vous, bienvenue dans l'auto-formation représentation analyse de données en sciences et technologies. Une auto-formation en lien beaucoup avec les tableurs, les fameux tableaux où on peut faire des graphiques, on peut analyser des données, donc c'est beaucoup en lien avec ça et autres choses. On fait un tour rapide de l'auto-formation, donc les pourquoi, les badges que vous allez pouvoir recevoir lors de l'auto-formation. On a séparé en quelques parties l'auto-formation, donc avant de commencer, certains tutoriels de base que vous pourrez aller vérifier. Comment on représente des données peut-être au troisième cycle du primaire, donc quelques modèles qui pourraient vous être utiles. Niveau secondaire, donc on va plus loin que la représentation, on analyse les données, on applique des formules, on crée des graphiques, on essaie de trouver des courbes de tendance. Avec certains outils de base comme les classrooms de GeoGebra et d'ESMOS, on peut aller un peu plus loin dans la façon qu'on enseigne avec ces outils-là. Ensuite, on peut avoir différentes façons d'aller chercher des données, donc que ce soit avec des robots, des capteurs, que ce soit avec des outils sur un appareil mobile, sur des logiciels où on analyse des vidéos, par exemple, donc vous avez quelques éléments dans la section « Aller plus loin » avec les badges, évidemment, de contribution et d'expérimentation. Bonne auto-formation sur la représentation et l'analyse de données.